Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée bien entendu en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 22 novembre, direction l'hippodrome de nos villes en compagnie des Gallopper, un Quintée Plus et The5 chez notre partenaire qui se disputera dans la première course de la réunion principale. Vous le voyez à 13h50, le prix d'Utabitch, un handicap réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, 1300 mètres à parcourir sur la PSF, des sprinters qui sont au rendez-vous, 16 concurrents qui vont en découdre sur ce parcours, c'est assez ouvert, je ne vous le cache pas, il y a pas mal de possibilités pour les petites places, j'ai l'impression surtout en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le 9, Dragons Please, alors Dragons Please, il vient vraiment de jouer de malchance pour ses premiers pas au niveau des Quintées, il a terminé 7ème alors qu'il avait des ressources, il a vraiment été malchanceux, moi je ne le condamne pas, je ne le condamne pas entre guillemets, c'est vrai que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas eu de chance, mais c'est vrai qu'il courait quand même très très bien, il a l'As dans les stales de départ cette fois-ci, c'est vraiment un avantage je pense sur ce parcours, en tout cas c'est un cheval qui a vraiment une certaine marge de progression, je pense que dans cette catégorie il a vraiment une belle carte à jouer, en tout cas moi je m'en méfie tout particulièrement, même si le petit bémol c'est qu'il va découvrir les pistes en sable, il n'a jamais couru sur PSF, maintenant vu ce qu'il a montré la dernière fois et depuis le début de sa carrière je pense vraiment qu'il a un gros handicap dans les jambes et il va peut-être le prouver dès ce mardi. En deuxième position, j'ai retenu là, c'est un Clever Candy, un Clever Candy qui vient de réaliser une superbe rentrée, c'est la course référence, regardez, c'était le même parcours à peu près, c'était à Chantilly, le prix de la Vierge de Lorette, le 2 novembre dernier, il y a 2 semaines et demi, 3 semaines comme ça, et c'est vrai que Clever Candy, il faisait non seulement une rentrée, mais il n'avait pas été revu depuis une victoire dans un handicap, donc il y avait la double peine, le fait de faire une rentrée, le fait d'avoir du poids en plus, et malgré tout, il termine 4ème, vous le voyez, il était à 40 contre 1, il n'était pas forcément attendu à pareil fait, mais il montrait non seulement qu'il avait encore de la marge, mais qu'il était déjà revenu en bonne condition physique pour cette réapparition, et c'est vrai qu'il va certainement afficher des progrès, elle va certainement afficher des progrès, c'est une femelle, pardon, une jument de 5 ans, elle va certainement courir encore mieux que la dernière fois, et on peut en attendre, je pense, une confirmation, et certainement, cette fois-ci, elle est capable de monter sur le podium. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 13, Sassi Rascal, j'ai suivi la ligne du prix de la Vierge de Lorette, Sassi Rascal, qui courait bien dans la course référence en terminant 5ème, la fin de course était vraiment assez séduisante, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle revient bien, c'est une poulige de 3 ans, qui a connu quand même un passage à vide cet été, après avoir montré des moyens dans les grands handicaps, alors peut-être que le changement de surface a fait aussi son effet, c'est vrai qu'elle a vraiment des références à faire valoir sur les pistes en sable, elle l'a montré par le passé, et c'est vrai que ces deux dernières sorties sur cette surface sont vraiment bonnes, là, on fait appel à Michael Barzalona, elle a le numéro 4 dans les stales de départ, du coup, vraiment, je pense qu'à cette valeur, elle a une très belle carte à jouer, et elle aussi, je la pense capable de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu l'Odysse, Scotty Sainte, Scotty Sainte, c'est une poulige que j'aime beaucoup, elle m'avait vraiment séduit dans les gros handicaps, surtout sur Gazon, elle a moins de références sur des pistes en sable, elle a couru en début de carrière, vous le voyez, 7ème et 5ème, c'était sur des pistes en sable, sur 1900 mètres, d'ailleurs, c'était sur l'hippodrome de Deauville, c'est vrai que 1300 mètres, elle n'a couru qu'une fois, elle s'est imposée, c'était sur un hippodrome de province, je crois, au Touquet, maintenant, elle a couru sur 1600 mètres les dernières fois, c'est vrai que c'est marrant, parce qu'en général, on rallonge les chevaux pour qu'ils fassent mieux, cette fois-ci, on l'a re-racourci, du coup, je pense qu'elle sera peut-être mieux, justement, sur une distance un peu plus courte que les deux dernières fois, malheureusement, elle a le numéro 15 dans les stables de départ, je ne sais pas ce que ça va donner dans ce quintet, mais bon, Stéphane Pasquier, une pouliche entraînée par Stéphane Vattel, qui a certainement les moyens de bien faire à ce niveau-là, et c'est vrai que je m'en méfie tout particulièrement malgré tout, et c'est pour ça que je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 14, The Sense of Belonging, j'aime beaucoup cette candidature, c'est vraiment, mon petit outsider qui me plaît tout particulièrement, vous le voyez, déjà, il fait une preuve d'une certaine régularité, il a connu comme ça des interruptions de carrière, vous le voyez, il n'avait pas beaucoup couru, je crois que c'était en 2020, en tout cas, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse, il a battu un certain Masterboy, alors c'était du côté de New York, mais ils étaient à poids égal, et c'est vrai que Masterboy a fait l'arrivée de gros handicaps avec 2 kilos en plus par rapport à la valeur de Sense of Belonging, du coup, au niveau théorique, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer, c'est vrai qu'il ne l'a couru qu'une fois, je crois, au niveau des quintets, il n'avait pas forcément pu se mettre en évidence, mais je trouve que là, vu le style de sa rentrée est victorieuse, ça augure de bonnes choses, il va certainement lui aussi monter en condition sur cette sortie, et attention, je trouve vraiment qu'il a un profil de trouble fait très très séduisant. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro à 5, Moeva, Moeva, alors Moeva, c'est un cheval qui a terminé 2ème de cette épreuve l'an passé, et derrière, il avait remporté son gros handicap quintet sur ce parcours, donc vraiment un cheval qui adore se tracer, voilà, vous le voyez sur la montante, il vient terminer 5ème, c'était une course à réclamer du côté d'Auville, il était notamment battu par Shaq Miyandi, mais du coup, suite à cette sortie, il a vu sa valeur baisser, alors lorsqu'il a gagné son quintet l'an passé, et qu'il a fini 2ème de cette course, il était en 40, là il est en 39, du coup, c'est vraiment beaucoup plus avantageux, un cheval qui n'a pas beaucoup couru, qui est sur la montante, et c'est vrai qu'au bon, il a numéro 13 dans la salle de départ, mais sur sa valeur, et ce qu'il est capable de faire sur cette piste, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer, je m'en méfie également, il faut vraiment s'en méfier avec Edi Ardouin, il a une belle carte à jouer comme je l'ai dit, et je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. En suite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 4, Ozan, alors Ozan, un peu décevant les deux dernières fois, mais il faut se souvenir que cet été, il avait terminé 2ème sur ce parcours, à l'occasion d'un quintet, alors la piste en sable fibré de Deauville était assez spéciale, elle a été très lente cet été, ce sera certainement pas la même pour cet événement, maintenant, c'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie, qui retrouve la piste où il avait réalisé sa meilleure performance dans les quintets, donc je m'en méfie, logiquement, ce poulain de 4 ans, je pense qu'il est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure, et je crois que c'était à la course référence, oui, c'est à la course référence où il est 8ème, je pense qu'il est vraiment capable de faire mieux que ça, et attention, un rachat de sa part est vraiment escompté. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Shake Me Andy, un Shake Me Andy qui vient de devancer Moeva sur l'hippodrome de Deauville, c'était dans un réclamé, comme je l'ai dit précédemment, voilà, il a moins de marge, ce numéro 7, Shake Me Andy, l'avant dernière fois, il avait gagné un quintet, je crois, sur 1200 mètres, du coup, voilà, cette valeur, je trouve qu'il n'a pas trop de marge, maintenant, sur la fois de ses performances sur cette piste en sable fibré, pourquoi pas pour une petite place, je pense que pour la victoire, c'est clairement très compliqué, mais pour une 4-5ème place, attention, il est vraiment capable de surprendre à une cote intéressante. Et en cas 2, non partant, j'ai retenu le numéro 8, Arabino, Arabino qui a moins de marge, maintenant qu'il vient de remporter son petit handicap, en plus, il n'aura pas la décharge de Zelfine Santiago, tout ça, mis à bout, ça fait qu'il a vraiment pas mal de poids, apporté une valeur qui est vraiment un petit peu rédhibitoire, mais bon, je me dis pourquoi pas pour une petite place, c'est vrai qu'il a quand même des moyens, et ça formait là, donc attention, s'il y en a quelques-uns qui venaient à décevoir, lui, pourquoi pas, serait capable de, pourquoi pas, s'immiscer à l'arrivée à une cote spéculative. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 9 que j'ai retenu devant l'As, le 13, le 10, le 14, le 5, le 4 et le 7, et en cas de nombres partants, le numéro 8, en conseil de jeu, bah écoutez, le 9, un Dragon's Please, j'aime beaucoup, je trouve vraiment qu'il a une belle marge de progression, et même si ce sont ses débuts sur les pistes en sable et sivré, je pense que s'il s'y fait, il est vraiment capable de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, Last Clever Candy et le 13, Sassi Rascal, deux très bonnes notes dans la course référence, en terminant 4, 5ème, je pense vraiment qu'ils sont capables de faire mieux que ça, ce mardi, et je les vois monter sur le podium, donc voilà, 9 à 13, ce sont les trois bases que je vous conseille pour ce Quinte Plus et The 5, vous le savez, nous sommes en partenariat avec The Turf, justement, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit tour du côté de Vincennes, dimanche, le prix d'Amérique, Crazy The Turf, la première qualifte qui mène au prix d'Amérique, beaucoup de choses à dire, déjà, une journée qui a été ternie par le décès tragique de Galus, le numéro 13 qui était non partant, vraiment son entourage, qui, voilà, un gros coup dur, voilà, on leur souhaite beaucoup de courage, en tout cas, pour revenir à l'épreuve en elle-même, il pop au fort très très bien, vraiment impressionnant, le numéro 2 qui s'est imposé, il m'a beaucoup plu devant le 15 Italiano Vero, qui se qualifie face à ses aînés, c'est de bonne augure lui aussi, pour le dernier dimanche de janvier, et puis on me tient à m'aider, c'est un petit profit, des malheurs du Sardulandré, j'ai trouvé vraiment que la rétrogradation, il avait terminé deuxième, avant d'être rétrogradé, pour avoir gêné le 17 Flamme du Goutier, je trouve vraiment la rétrogradation sévère, qui le prive d'une qualification directe, en plus pour le prix d'Amérique, au profit d'Empiam et DSM, qui ne la méritait peut-être pas forcément non plus, donc voilà, Flamme du Goutier, qui est en tout cas quatrième de cette course, une belle épreuve, auquel on a assisté malgré tout, et c'est vrai que voilà, on en attend encore de belles choses, nos deux rubriques, un top prono et une recension, qui vous indique très logiquement, tiers, écarté, quinté, il n'y avait pas grand chose à inventer, même si les deux basires, n'ont pu répondre au présent, en tout cas voilà, des rapports assez minimalistes, quelques trios également indiqués par nos deux rubriques, notamment top prono avec un trio, qui culmine à 343 euros, donc voilà, une journée très correcte, et un week-end surtout très correct, avec samedi de belles choses, qui vous avaient été indiquées, voilà nos deux rubriques, qui sont à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain, ce sera la dernière étape du GNT, avant la finale, ce sera du côté de Mokanchi, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, n'hésitez pas également, à laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve dès demain, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !